Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je viens vous faire une revue sur les produits de la marque Lafar 1789 Que j'ai commandé sur leur site Et en même temps que Alexiane, ma partenaire du site Sublime M'a envoyé Donc suite justement à l'envoi de ce produit là, la crème de nuit J'ai décidé de passer une commande sur le site de Lafar 1789 Et là je... comment dire... Je me suis interrogée comme toutes les revues que je peux vous faire D'où vient cette marque ? Quelle est leur éthique ? Et je vais vous en parler tout de suite Alors en fait Lafar ça vient d'où ? Lafar c'est le nom d'une petite colline en Haute-Provence Qui est située, surtout nichée parce que c'est en hauteur Entre Fort Calquier et Pierru Entre un climat méditerranéen et montagneux La chance ! Ensuite c'est également le nom de leur mât provençal Qui a été bâti il y a près de deux siècles Donc en 1789 L'année de la révolution française Amoureux dans la vie et passionnés de leur travail Ils rêvent de révolution dans le monde cosmétique Et ils se sont lancés dans leur cosmétique Lafar 1789 Ce sont des cosmétiques bio Leurs produits ils sont bien sûr recyclables Et ce qui m'interpellait en même temps C'est leur packaging Où je me suis dit ça ressemble à un petit encrier J'en ai parlé avec une copine Et elle me dit oui effectivement c'est tout petit Au niveau de l'ouverture Je vais vous montrer Enfin tout petit on peut quand même rentrer nos doigts Ou un pinceau Mais ça me faisait penser à ça avec le petit capuchon Et quand j'ai lu bien sûr sur leur site C'est exactement écrit ça Qu'en fait leur peau donc est recyclable Leur packaging il est recyclable Et ils sont le reflet de cette authenticité Et le pot étant un vieil encrier Le flacon une enquêtée retrouvée dans la cave Le design en fait de leur packaging Et je trouve que c'est plutôt sympa Voilà Donc c'est une entreprise familiale et éthique C'est plutôt bien je trouve En plus c'est en France donc c'est encore mieux Sur leur site vous avez toute une gamme de crèmes et de produits Donc vous avez en plus des coffrets Vous avez des offres du moment Moi j'ai pris un coffret vraiment pour découvrir J'ai une copine d'autre qui a pris deux coffrets Comme ça elle a un peu toutes les crèmes Mais en ce moment celle qui fait parler vraiment de la phare 1789 C'est la crème de nuit et ça on en reparlera Vous avez des crèmes visage Vous avez la brume intense que j'ai Vous avez le lait démaquillant Vous avez aussi crème visage délicat Ça par contre j'aimerais tester pour le jour Parce que je n'ai pas de crème de jour de chez la phare Vous avez aussi des produits au niveau cheveux Donc c'est vrai que c'est plutôt bien On va dire sur leur site achalandé Quand vous allez sur leur site il est vraiment Vraiment très bien fait Ça explique vraiment Voilà leur histoire Leur éthique Les produits Les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur Enfin le site il est vraiment très bien fait Ensuite J'ai commandé Donc Je vous parlerai de la crème de nuit après J'ai commandé Et je voulais absolument tester le lait démaquillant Alors il est extra doux Il y a plusieurs propriétés dedans Parce qu'on a plusieurs ingrédients qui se trouvent dedans On va retrouver du calendula On va retrouver la Loé Vera On va retrouver du sésame Du chiboter Nous parlons aussi un peu en anglais Et regardez moi ce packaging Qui a été aussi retrouvé dans la cave C'est ce qu'il disait Donc il y a écrit la phare 1789 en Provence Ça le packaging n'est pas en verre Et bien ma foi je me dis que Si les pots en verre sont recyclables J'aurais bien voulu qu'ils sortent Au moins une fois Ce produit là en verre Parce que On peut le garder bien évidemment Mais à nettoyer le lait à l'intérieur C'est pas top Mais pour une amoureuse comme moi aussi Des packagings Et bien vraiment Les packagings en verre comme ça On peut vraiment les recycler Nous même en mettant autre chose dedans Mais ça Ça m'ennuierait vraiment Alors je pourrais mettre autre chose dedans Mais dans du plastique Je vous dis pour nettoyer C'est pas évident Mais s'ils pouvaient sortir au moins Une seule fois Une collection en verre Oui écoutez moi en verre Ça serait trop top Enfin voilà Ça serait génial Si le fond en pot Peut-être que vous pouvez le faire aussi Avec le plastique Parce que franchement Je trouve ça vraiment super Ensuite Je vais vous dire les composants Donc à quoi ils servent Et on va parler effectivement Du lait de toilette Des maquillants Alors il y a 99,6% De produits d'origine naturelle Et écossais Donc le lait des maquillants extra doux Il y a de l'aloe vera dedans L'aloe vera va avoir la propriété D'hydrater la peau On va avoir le karité Qui lui va nourrir On va avoir le sésame Qui va protéger au niveau des UV Et le calendula Qui va apaiser La première fois que j'ai appliqué Ce lait des maquillants Je ne l'ai pas testé sur les yeux Et je ne veux pas Ça c'est volontairement Maintenant je veux le tester Je ne l'ai testé que sur le visage Et je peux vous dire Que sur le visage Ça m'a apporté vraiment inconfort Quand je me suis lavé le visage Avec une mousse Tiens d'ailleurs Pensez aussi à faire Un nettoyant comme ça Mousse La fard Ça serait plutôt pas mal Et ça m'a apaisée Directement au niveau de ma peau J'avais vraiment une peau Toute douce Et j'ai adoré Je trouve qu'au niveau des odeurs Ils ont pratiquement Les produits que j'ai moi Toutes les odeurs Se ressemblent C'est vraiment Le côté bio Le côté des plantes Le côté des huiles essentielles L'odeur Le côté apaisant Le côté coucon Enfin vraiment J'apprécie beaucoup Ensuite j'ai dit Bah les démaquillons On veut dire brume Donc j'ai pris Le lot où il y avait la brume C'est pareil Faites le au moins une fois En verre le packaging Avec un pchipchit Comme ça on en aura deux Donc en fait Pour la petite histoire Quand j'ai utilisé La première fois la brume Moi je suis sensible A la pulvérisation De tous les produits Que ça soit pour le visage Pour le corps Pour les cheveux Au niveau de la laque Quand je fais le pchit C'est ça que j'apprécie En premier Au niveau de la diffusion Et là je me suis rendu compte Qu'en fait ce produit là Il diffusait des micro-gouttelettes Et quand j'ai lu derrière Effectivement On va retrouver Mon premier ressenti Une explosion de gouttelettes Ultra fine Une dose immédiate D'hydratation Et d'énergie Effectivement Quand vous propulsez Au niveau Je vais vous montrer Après sur ma main Ça sort des petites gouttelettes Ça vous rafraîchit Ça vous tonifie Dedans On va retrouver Du concombre Qui va purifier De l'aloe vera Qui va hydrater Le palmorosa Qui va stimuler La régénération cellulaire Et le thé vert Qui va favoriser La production de collagène Et c'est appliqué En plus à tout moment De la journée Vous pouvez l'appliquer N'importe quand Maintenant Chose que je vais faire C'est pour voir Essayer de tester Sur un make-up Après un make-up Moi je l'ai testé Une fois que j'ai appliqué Le lait démaquillant Ce que je fais C'est que j'attends un peu Et vu que ça fait Les petites gouttelettes Je tapote dedans Pour que ça sèche Beaucoup plus vite Et que ça pénètre Parce qu'en même temps Comme il y a Le palmorosa dedans Qui va stimuler La régénération cellulaire Du coup je me suis dit Plus le produit Va être sur ma peau Et être actif Mieux ça va agir Donc voilà Maintenant son défi à lui Je vais tester Comme toute brume Quand on pulvérise Après notre maquillage Pour le faire tenir Pour voir ce que ça peut faire Après je ne suis pas très sûre Parce que vu que ça fait Des micro gouttelettes Peut-être que ça va pouvoir Ça va au niveau de la poudre Et tout Je ne sais pas du tout Je vais vous montrer Donc Voilà Ça fait des petites particules Euh Petites particules Des petites gouttelettes Et bon là ça coule Mais c'est ce que ça fait Sur le visage Et j'adore Ça a vraiment Toutes la même odeur Et en même temps C'est pas C'est pas entêtant C'est pas gênant C'est vraiment top Enfin moi j'adore Énormément Après Quand j'ai voulu Prendre ce lot Je me suis dit Génial Il y a un masque J'adore les masques Mais alors d'autant plus Que quand j'ai vu Que c'était un masque poling Je me suis dit Oula Qu'est-ce que ça va faire Et quand j'ai vu Après l'application Quand je l'ai reçu Donc on retrouve Tous les packagings Des crèmes Que ça soit pour les mains Pour les pieds Pour le visage Comme ceci Voilà C'est plutôt pas mal C'est aussi recyclable Et quand j'ai vu En fait qu'il fallait L'appliquer en couche fine Et en même temps Après Le laisser poser 5 minutes Et gommer Et rincer Je me suis dit Deux en un Gommage et masque Ça c'est top Dedans Je vous dis On retrouve Alors du kaolin Le kaolin Il va absorber Au niveau du sébum C'est une argile Je crois que c'est L'argile blanche Je ne veux pas dire De bêtises Je sais que je m'en suis Déjà servie Je ne sais plus C'est blanc ou rouge Je ne me souviens plus La carotte Qui va revitaliser On va trouver Le karité Qui va nourrir Et ensuite On va retrouver Le macadamia Et c'est ça aussi Qui m'intéressait Le macadamia Parce qu'en fait Il va apaiser Et adoucir Je me suis dit Que si ce macadamia Il est dans ce produit là Ça veut dire Que l'action mécanique Que nous On va avoir De gommer Parce que Les peaux sensibles Le fait de gommer Notre peau Et bien on a quand même Des mouvements Qui peuvent agresser Au niveau Du visage Sachant que Ce masque là Je l'ai testé En direct Dans le live Beauté Des sublimes Et c'était mon premier Crash test Je l'ai appliqué A la main En couche très fine Parce que d'habitude Je les applique Avec mes pinceaux Là je préfère L'appliquer vraiment A la main Pour avoir le dosage Vraiment parfait Au niveau de mon visage Comme c'est vraiment Extrêmement fin A appliquer Attention à vos contours De yeux Contours de lèvres Et j'ai fait ce test là Donc devant Plusieurs personnes Et franchement J'ai été séduite Et le macadamia Effectivement Quand j'ai gommé Déjà moi Qui a une peau Très réactive Et sensible A cet endroit là Et cet endroit là C'est là Où lui Je l'attendais Et en fait J'étais un petit peu rouge Mais vite Les rougeurs ont disparu Ça ne m'a pas Agressé la peau Ça ne m'a pas démangé Et ça J'ai été vraiment Surprise Parce que ma peau Est vraiment pénible Elle me tiraille Et là J'ai été conquise Je l'ai montré en live En direct Les filles ont vu Vous vous souvenez Les filles Les filles ont vu Et au moment Où je touchais ma peau Avant de le rincer Je me suis dit Et ouais Il y a le côté Qui est là Apaisant Qui adoucit Qui est tout doux J'ai rincé mon visage Avec des lingettes coton Mon visage était doux Mais c'est que Après le live J'ai dû couper Parce que je faisais Le crash test J'ai mis mes crèmes De jour Qui ne sont pas du tout De la marque Lafar Parce que j'en ai pas De jour J'ai que là La nuit Et bien Celles que Celles que j'utilise Actuellement Ah non mais J'en suis pas revenue Ça glissait sur mon visage Mais encore mieux Quand j'ai appliqué Mon fond de teint Après J'avais Enfin là Parce que je l'ai fait là La peau toute douce Toute lisse Non mais là Ça Mais c'est de la bombe Franchement Enfin de toute façon Tous leurs produits C'est de la bombe Mais ça Ce produit là Le masque C'est vraiment De la bombe Voilà Alors pour conclure Moi c'est une marque Que je ne connaissais Que de non Létique Voilà Je n'avais jamais Pu tester de produit Là j'ai testé vraiment Oui je vous ai pas parlé De la crème de nuit D'ailleurs La crème de nuit Au cas du sésame L'hibiscus Du macadamia Et d'Elwes Et en fait C'est une crème de nuit Qui est intense Qui est très riche Vraiment Alors J'aime beaucoup Cette crème Moi Le seul petit problème Que j'ai avec cette crème là C'est que Comme elle est tellement riche J'ai le côté un peu gras Qui est là Ça pénètre quand même Dans ma peau Alors ça va s'en aller Un Un moment donné Je reste pas gras Toute la nuit Pas du tout Mais j'ai tellement L'habitude Avec mes autres crèmes Que ça pénètre rapidement Que là Ça m'a un petit peu Surprise Mais je m'y fais Vraiment Et j'adore C'est un côté aussi Apaisant Au moment où Je me lave le visage Et quand après J'applique ma crème Mais c'est vrai Que comme je vous disais Donc là Je ne connaissais pas Du tout Cette marque là Et franchement Elle demande A être connue En plus Si je vous fais Cette revue là Maintenant C'est que J'ai un code Pour vous Parce qu'en plus Il va y avoir Noël Ce code il est valable Jusqu'à fin novembre Donc vous avez le temps D'aller voir sur le site De vous intéresser Vous avez le temps De voir sûrement D'autres revues De d'autres filles Et d'avoir votre avis Même de tester Un premier produit Et ensuite de voir Parce que vous avez Des combos Vous avez des lots Et avec moins 20% Ça vaut vraiment le coup Et vous avez donc Noël qui va arriver Et ça je trouve Que c'est une bonne idée De cadeau Pour les personnes Qui adorent les soins Comme moi Recevoir Ben voilà Des soins Pour moi A ce niveau là Qui sont pas non plus Si excessifs Que ça Voilà Bon ils ont quand même Un coût Mais bon avec moins 20% C'est toujours La crème je crois De nuit Elle doit être à 16€ Il me semble bien Et vous avez pas besoin D'en mettre beaucoup Et ça vous fait Vraiment pas mal de temps Moi je l'ai testé Ça fait maintenant Plus de 3 semaines Regardez Il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Et alors les packagings Voilà ça Je peux pas Moi le recycler De mettre dans la benne à verre C'est des pots Que je vais garder Et je sais pas Ce que je vais mettre dedans Mais c'est obligé Mais s'il vous plaît Monsieur et madame Lafar Toute la famille Sortez les en verre Pour qu'on puisse les garder Au moins une fois Dans notre vie Donc voilà Le code The Dinva Jusqu'à fin novembre Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Smile and zen Sous-titres par Jérémy Diaz